Quand on parle des sexualités, des fonctions, on pense beaucoup plus souvent à la sensation. On le sait, c'est quand même écrit, etc. Mais c'est vrai qu'on parle moins et on pense moins à l'intuition féminine et masculine. Mais chez Sandrine Rousseau, c'est surtout l'intuition masculine que l'on voit le plus. Et c'est vraiment un excellent exemple de ça. Ça, c'est Sandrine Rousseau aussi. Vous la connaissez certainement plus avec cette skin, comme on dit dans les jeux vidéo. Mais avant, elle ressemblait à ça. Et ça a l'air d'être assez intéressant. Je pense que je le ferai un peu. Mais c'est intéressant de voir son parcours, je pense. Parce que pourquoi est-ce qu'elle est passée de quelqu'un qui essaye d'être une politicienne normale, qui s'habille normalement, qui essaye d'être, tu vois, à ça, avec ses cheveux blancs, avec sa chemise en jean, etc. Elle a l'air d'avoir eu un switch, une sorte de métamorphose, d'être passée par une sorte de rite initiatique dans sa vie, tu vois, d'avoir vécu quelque chose, d'avoir vu, d'avoir fait quelque chose qui lui a fait changer de mentalité et qui fait qu'il y a la Sandrine Rousseau d'avant et la Sandrine Rousseau de maintenant, tu vois, qui ont l'air d'être deux personnes plutôt différentes. Elle, elle avait beaucoup moins confiance en elle que celle d'aujourd'hui, tu vois. Et c'est vrai que, et c'est aussi bien de le préciser, Sandrine Rousseau, c'est quelqu'un qui est connu parce que tout le monde se moque d'elle, en gros, parce qu'elle dit n'importe quoi, parce qu'à chaque fois, elle fait des buzz sur des trucs débiles, c'est une écolo féministe, machin, machin, tu vois. Donc, ce sont des gens dont il est facile de se moquer, tu vois. Ce sont les gens les plus moqués, je pense, après l'extrême-droite, ce sont les gens les plus caricaturés, tu vois. Les extrêmes-droites, c'est des nazis, des machins. Après eux, les gens les plus caricaturés, je trouve que ce sont les bobos gauchistes, tu vois, qui, enfin, comme tout le monde. Après, les caricatures, elles sortent pas de nulle part non plus, tu vois. L'extrême-droite, ça sort pas de nulle part. Les bobos gauchistes, ça sort pas de nulle part. Mais bon, c'est vrai que souvent, ils sont beaucoup plus intéressants quand on va les voir en vrai que ce qu'on entend d'eux parce qu'effectivement, Sandrine Rousseau, moi, je la connaissais que pour dire des trucs débiles tout le temps, tu vois. Mais je me suis dit, je vais quand même aller voir c'est qui vraiment, c'est quoi sa personnalité, c'est qui cette personne qui explique que le barbecue, c'est sexiste, enfin bref, que des trucs comme ça. Et elle est beaucoup plus intéressante que ce qu'on croit, en fait. Et c'est cool de voir les gens par-delà ce qu'on entend d'eux. Et c'est ce que l'étude des personnalités nous permet de faire parce que, comme j'ai dit, entre là et là, elle a énormément changé. Pourtant, comme on va le voir, la même personnalité. Et bien des gens auraient du mal à voir que c'est la même personne tellement son attitude a changé, tellement sa confiance en elle, tellement sa manière de parler, de se présenter aux autres a changé. Et pourtant, quand on sait repérer les choses vraiment importantes, quand on se rend compte que ce n'est pas par rapport à tes opinions, par rapport à ton métier, par rapport à comment tu t'habilles, que tu as telle ou telle personnalité, que ce n'est pas par rapport à ce que tu fais, mais vraiment par rapport à la structure mentale de ton cerveau. Bonjour, je m'appelle Sandrine Rousseau et il paraît que vous avez posé plein de questions sur Instagram. Je vais y répondre. Le barbecue, la retraite de Mbappé, pourquoi chercher sans cesse à buzzer ? Quand on pose la question en termes de buzz, c'est qu'on ne veut pas voir le fond de ce que je dis. Or, oui, on a un problème de consommation de viande, notamment parce qu'on nous a vendu pendant des années le fait que la viande était bonne pour la santé, bonne pour la force musculaire et bonne pour les hommes. Et si on veut réussir l'objectif de la diminuer, il faut qu'on se pose la question des représentations qu'il y a derrière un morceau de viande cuit sur un barbecue. Et donc, oui, je le pose. Peut-être que la manière dont je m'exprime a aussi cette particularité d'éveiller quelque chose chez les gens, qu'il soit d'ailleurs de l'agacement ou au contraire des rires ou au contraire du soutien, et que du coup, ça ouvre un espace vers un débat qui soit plus large. Sandrine Rousseau, présidente. – Alors, la prochaine élection présidentielle, elle est en 2027. On est en 2023, on est au début de 2023. Ça veut dire qu'on a 4 ans. Tous les rapports disent que si on ne règle pas la question sociale et la question écologique dans les 4 années prochaines, on a un énorme problème. Donc j'ai envie de vous dire que 2027, c'est déjà trop lointain et c'est déjà trop tard en regard des crises. Donc déjà, concentrons-nous sur aujourd'hui, demain, après-demain. Mais là, aujourd'hui, on a un sujet. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se moquent des écolos, etc. Parce qu'ils ont tendance à être alarmistes et même, comment dire, admettons que ce soit vrai. Parce qu'effectivement, en fait, par cycle, il y a effectivement une fin du monde, il y a effectivement une révolution, il y a effectivement un truc qui détruit la planète entière, en tout cas qui détruit le monde de ceux qui y vivent. Sauf qu'en fait, à chaque fois, les gens vont penser que c'est trop tard, on n'a plus le temps. Et quand tu es tout le temps dans cet état-là de stress et vous ne vous rendez pas compte qu'en 2027, ce sera déjà trop tard, tu vois, quand tu es dans cet état de stress-là permanent, en fait, on ne peut pas te différencier des gens qui paniquent pour rien, en fait. Et que tu paniques pour de bonnes raisons ou que tu paniques pour rien, personne ne t'écoutera parce que tu paniques, tu vois. Et quand tu paniques, tu n'as pas l'air d'être adulte. Tu n'as pas l'air sérieux. Tu n'as pas l'air, tu vois, d'être capable de dire des choses qui seront censées parce que de manière générale, les gens qui paniquent, ce sont qui ? Ce sont les enfants. Les gens qui paniquent, ce sont qui, ce sont, tu vois, les gens qui n'arrivent pas à gérer les choses correctement, les gens qui ont peur pour rien, que des gens qu'on n'écoute pas de manière générale dans la vie de tous les jours parce que tout simplement, quand on les laisse faire, quand on écoute leur panique, ça mène juste à des trucs de dingue parce qu'ils se disent que tout est permis. Non, mais c'est pour sauver la planète, c'est pour machin, c'est pour machin, c'est pour machine, c'est pour machin, tu vois. Et du coup, évidemment, de manière générale, en tant qu'espèce, on voit que les gens-là, ce ne sont pas les gens qu'on a envie d'écouter. On va préférer écouter des gens qui sont sûrs d'eux. On va préférer écouter des gens qui sont calmes, qui sont posés, qui arrivent à prendre des décisions rationnelles, même dans la tempête, etc. Et du coup, parfois, effectivement, ce sont les gens qui paniquent, qui ont raison, sauf qu'on ne va pas les écouter et on a raison de ne pas les écouter parce qu'en fait, pour la fois où ils ont raison et ils se comportaient comme des gens qui ont tout le temps tort, il y a toutes les autres fois où si on les écoutait, du coup, on perdrait notre temps et notre énergie à nous surpréparer pour un truc ridicule, tu vois. Donc, on a raison de ne pas les écouter. Le ratio énergie et crise évitée est beaucoup plus intéressant parce qu'on économise tellement d'énergie en n'écoutant pas les gens qui ont l'impression que non, mais si on ne fait pas ça maintenant, ce sera trop tard, tu vois. Que peu importe le fait qu'on n'évite pas une crise de temps en temps, franchement, je préfère avoir raison 99% du temps et me tromper lourdement la fois où tu avais raison que de te suivre tout le temps dans tes délires pour perdre mon énergie tout le temps, tu vois, pour qu'une fois, peut-être que finalement, tu finisses par dire un truc qui est effectivement grave et du coup, effectivement, on sera préparé. Mais bref. C'est marrant d'ailleurs parce que j'étais tombé sur un tweet de Greta Thunberg qui disait en 2018, il ne nous reste que 5 ans pour renverser la courbe du climat ou je sais pas quoi, sinon c'est foutu. Sauf qu'on est en 2023. Et du coup, elle avait supprimé son tweet et tout le monde se moquait d'elle pour ça, tu vois. C'est ce style d'énergie, c'est ce style d'état d'esprit qui fait que beaucoup d'écolos, etc. sont moqués, sont pris un peu pour des fous, tu vois. Et c'est aussi pour ça qu'il y a aussi beaucoup de fous qui sont écolos et compagnie parce que du coup, ça donne un catalyseur à leur délire, tu vois. Du coup, ils vont se mettre à fond là-dedans et du coup, ça devient un truc dans lequel il y a beaucoup de gens effectivement juste immatures et tarés qui paniquent pour rien qui vont y être, tu vois. C'est un truc dans lequel beaucoup de gens comme ça vont y être, effectivement. Et du coup, les gens sérieux, putain, je l'ai plein, les gens sérieux par rapport à l'écologie, etc. Ils doivent en avoir marre d'être confondus avec des fous, tu vois. Comme les gens d'extrême droite, entre guillemets, tu vois. Ils doivent en avoir marre d'être confondus avec des racistes débiles, homophobes, machin, alors que eux, tout ce qu'ils disent, ce sont des choses vraiment sensées, tu vois. Et il y a plein de gens qui votent pour X ou Y qui sont techniquement d'extrême droite mais qui sont des gens absolument géniaux, tu vois, mais qui vont être représentés par les tarés qu'on voit sur les forums ou dans les vidéos, des meetings de Zemmour, tu vois ce que je veux dire ? Bref. Dans sa manière de s'exprimer, donc, elle va s'intéresser uniquement aux représentations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens ne comprennent pas, ne se rendent pas compte que les trucs des observateurs, déjà, qui ont l'impression tout le temps qu'il y a un truc qui ne va pas et que les gens ne voient pas, les gens ne réalisent pas. Et même plus précisément, des observateurs intuitifs parce qu'eux, ils vont voir le futur, ils vont voir ce que ça veut dire, ils vont voir ce à quoi ça va mener ensuite, ils vont voir quelles sont les causes, en fait, derrière les apparences. Ben non, c'est juste un barbecue, etc. Non, voilà ce que ça veut dire et c'est en fait par cette chose-là qui paraît anodine, mais en fait, ce truc-là qui paraît anodin, vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, derrière, ça perpétue des mentalités sexistes et ça perpétue des mentalités ci et ça, tu vois, et ce sont des hommes blancs qui, genre, quand tu tapes barbecue sur Google, tu vas surtout voir des hommes blancs, machin, tu vois, donc en fait, ça perpétue une mentalité raciste qui, mentalité, oui, donc raciste et sexiste qui, etc., 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 tu vois. Et en fait, elle va s'intéresser tellement et prendre tellement au sérieux et appuyer, appuyer, appuyer tellement avec l'intuition, avec les significations, les représentations, ce que ça veut dire derrière les apparences, sensations, ce que ça veut dire derrière intuition, tu vois. C'est quelque chose que je dis souvent qui résume assez bien. Sensation, c'est ce que c'est et intuition, c'est ce que ça veut dire. Elle, elle va tout le temps insister avec ce que ça veut dire, ce que ça entraînera ensuite, ce que ça implique pour le futur et compagnie et compagnie. Et comme elle le prend déjà trop au sérieux et qu'en plus, c'est de l'intuition masculine, elle va insister avec la chose et elle ne va pas réussir justement à changer d'outil, tu vois, quand ça ne marche pas. Non, elle va garder son truc, elle va garder son intuition masculine et plus on la propose une folle, plus elle va essayer de... Mais non, mais c'est parce que vous n'avez pas compris. Ok. Tout le monde me dit que j'utilise trop d'intuition masculine et qu'ils ne voient pas le rapport entre le barbecue et être raciste et sexiste. Très bien. Je ne vais pas arrêter, du coup, d'utiliser mon intuition masculine. Non, je vais juste leur expliquer mieux pourquoi est-ce que l'intuition masculine est la bonne réponse, tu vois. Et à chaque fois qu'elle dit un truc, c'est que les représentations, voilà ce que ça veut dire. Les représentations, voilà ce que ça veut dire. Les représentations, voilà ce que ça veut dire, tu vois. Que des trucs qui ne sont pas concrets. Que des trucs que du coup, la seule à voir. Et c'est aussi pour ça qu'on voit souvent qu'ils sont visuels, tu vois. Parce qu'elle, elle ne voit pas un barbecue. Vraiment, c'est tellement puissant que vraiment elle voit... Quand elle voit un barbecue, elle voit le patriarcat, tu vois. Elle voit vraiment le patriarcat avoir son emprise sur les gens, tu vois. Et c'est aussi pour ça que c'est un truc d'observatrice, sa manière de parler. Parce qu'on voit que c'est une question d'emprise, que c'est une question de système, tu vois. Le patriarcat, etc., etc. Ce sont que des trucs d'observateurs. Ce ne sont pas des gens qu'elle va pointer du doigt. Même quand on parle d'hommes blancs, cigeurs, etc., c'est une catégorie de personnes, tu vois. Les catégories, etc., ce sont des trucs d'intuitifs, des trucs d'observateurs, et compagnie et compagnie. Elle parle du futur, là. Voilà ce qui va se passer. Il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Elle est insistante, elle est sûre d'elle avec ce qui va se passer dans le futur, avec le plan abstrait qu'elle voit, avec l'intuition, bref, le futur. En tout cas, ce qu'elle imagine. En fait, de l'hydraulique, pardon, il y aura de tout, en fait. Alors, sur le nucléaire, qui est-on, nous, ici, qui vivons en 2023 sur cette planète, qui sommes-nous, pour laisser des déchets qui seront encore radioactifs dans plusieurs dizaines de milliers d'années. Et alors, le dernier argument que je vais vous donner, c'est un argument qui va faire réagir, parce que, pour moi, c'est un argument central, mais c'est un argument qui est nié par bien des gens. C'est que, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, il n'est pas impossible, il n'est pas impossible qu'il y ait un effondrement. Un effondrement de notre système économique, un effondrement de notre société telle que nous la connaissons. Et ça, c'est l'argument qui va faire réagir, c'est l'argument qu'elle va trouver le plus important, c'est l'argument le plus abstrait, le plus what the fuck, de tous les trucs qu'elle a dit qui étaient déjà par rapport au futur, dans dix mille ans, mais vous ne vous rendez pas compte, en fait. Les gens ne comprennent pas. Qui sommes-nous pour laisser ça dans dix mille ans ? Pensez au futur, en fait. Dans dix mille ans, les gens, comment est-ce qu'ils vont faire, les gens, dans dix mille ans ? Tu vois ce que je veux dire ? Non. Ça, ça n'a que d'intérêt et de sens pour une observatrice avec une intuition masculine qui va passer son temps à penser au futur, à ce que ça va entraîner. Et d'ailleurs, j'ai un peu du mal à voir si c'est N-I ou N-E. Elle parle un peu comme une N-I, mais en même temps, on dirait une N-E. Enfin bref, même elle parle dans des délires un peu bizarres, un peu chelous comme ça. Parfois, enfin, pas comme ça là, mais de manière générale, tu vois, on dirait un peu une intuitive extravertie, en fait, je trouve. Mais en même temps, elle parle comme une N-I. Enfin bref, c'est pas forcément clair, mais tu vois, contrôle, chaos, on voit même pas lequel est en premier. On voit juste que c'est avec ça qu'il y a un problème pour elle, en tout cas. Et donc, son argument le plus important, c'est juste quoi ? La fin du monde. Et quand ton argument, c'est la fin du monde, les gens qui crient à la fin du monde, on en entend tellement tout le temps. C'est la peur des observateurs, en fait, de manière générale, qu'il y ait une guerre mondiale, qu'il y ait une fin du monde, effondrement de l'économie, couche d'ozone qui va s'effondrer et on n'aura plus de protection, on va tous brûler à cause des UV du soleil, mensonge d'État, en fait, la Terre est plate. Tu vois, tous les trucs comme ça, mensonge d'État, conspiration en septembre, conspiration Covid, vaccin, etc. Tous les trucs comme ça, ce sont les trucs des observateurs et à chaque fois, quand tu les écoutes, c'est qu'ils ont peur d'être bloqués pour toujours, c'est qu'ils ont peur que ce soit la fin du monde, que tout s'arrête pour toujours et qu'il y ait je ne sais pas quoi pour toujours. C'est toujours ce truc-là de pour toujours qui fait peur aux observateurs. Et bien souvent, très très souvent, comme je l'ai dit un peu avant, ils sont dans leur délire, les doubles observateurs, ils voient, oui, effectivement, il peut y avoir un problème, mais on trouvera des solutions. Et tu mets un double observateur par rapport à ça, tu ne penses pas que dans 10 000 ans, dans 10 000 ans, on n'aura pas trouvé de solution. Vraiment, genre avec les progrès technologiques, machin, dans 10 000 ans, on n'aura pas trouvé de solution. Et même si on ne trouve pas de solution, on ira vivre ailleurs. À Tchernobyl, c'est plein de radioactivité, les gens sont partis vivre ailleurs. On pourra se débrouiller avec le chaos, on pourra se débrouiller avec le contrôle, on pourra se débrouiller si-ci, on pourra se débrouiller si-ça, tu vois. Et pour un double observateur, ça ne va pas être grave. Et elle, elle va le prendre tellement au sérieux que du coup, tous les gens vont voir ça, et même les autres observateurs, en fait, parce que c'est marrant de se rendre compte que les observateurs ne sont pas tous d'accord entre eux. Vraiment, c'est juste une construction mentale qu'on se fait tout seul. Et quand on est un observateur, ça va être par rapport à quelque chose et pas à quelqu'un. Mais les autres observateurs, ils vont voir cette chose-là, ils vont dire non, ça, on s'en fout. Mais on s'en fout de l'écologie, pourquoi ? Parce que le vrai problème, c'est le Covid. Et ils vont avoir la même mentalité de ouf, tu vois, et d'observateur avec ce truc-là, alors qu'elle, tu lui parles du Covid, elle ne va pas voir que c'est de là que va venir la fin du monde. Et nous le sommes de moins en moins. C'est quand la dernière fois que vous avez pris l'avion ? Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était en 2014. Donc ça fait près de 10 ans, voilà. Et je pense qu'il faut garder quand même de pouvoir faire des voyages, faire du tourisme, et donc pouvoir prendre l'avion occasionnellement. Mais il faudrait que ça reste occasionnel. Pourquoi êtes-vous si mise en droit ? Je ne suis pas mise en droit, en fait. Quand je dis, par exemple, que les hommes ne partagent pas les tâches domestiques, chaque semaine, les femmes font entre 8 et 10 heures de plus de tâches domestiques que les hommes, par semaine. C'est énorme ! Alors on me dit, les hommes nouveaux sont arrivés. Très bien, les hommes nouveaux sont arrivés. Si on regarde les statistiques, depuis 1970, les hommes font 14 minutes de plus par semaine de tâches domestiques. Donc en fait, ce n'est pas vrai qu'il y a une révolution dans l'intimité. Ce n'est pas vrai non plus qu'il y a une révolution sur la prise en compte des violences faites aux femmes. Aujourd'hui, le taux de condamnation des viols est de 0,7%. Cela signifie concrètement qu'il y a une acceptation par la société du fait que les femmes puissent être violées et que les enfants puissent être violées. C'est inadmissible. Donc ça n'est pas être misandre que de dire ça, c'est demander justice, demander égalité et dire aux hommes, oui, vous allez devoir checker vos privilèges et oui, vous allez devoir revenir sur ces privilèges. Et oui, il va falloir que vous passiez le balai. Voilà. Et c'est tellement triste, tu vois, parce qu'au début, on a envie de se moquer, etc. Mais après, on l'écoute dire ça et c'est justement exactement avec ça que je vais finir. C'est ce qu'elle faisait aussi là, mais je vais y venir après. Des faits hors contexte. Elle ne va pas réussir à double observer. Attends, tu crois vraiment que... Attends, c'était quoi le truc ? Chaque semaine, les femmes font entre 8 et 10 heures de plus de tâches domestiques que les hommes. Tu vois, genre, elle va prendre un truc, elle va prendre un fait, elle ne va pas le cross-analyser. Enfin, juste, elle ne va pas double observer, en fait. Elle va voir un truc. Regarde, ce truc-là. Donc, ça veut dire que machin, machin ? Non. Pourquoi ? Parce que les femmes, en général, font plus de temps partiel. Parce que si, parce que ça. Parce que, tu vois, il y a plein de choses qui expliquent la chose, ou qui, en tout cas, la remettent en perspective. Mais elle, elle ne va pas réussir, en fait, à avoir ce calme-là. Et en fait, ce n'est même pas, en fait, le fait... Enfin, comment dire ? Ce n'est même pas une question d'opinion. Ce n'est pas que tous les doubles observateurs, du coup, trouvent qu'en fait, il n'y a pas de sexisme. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas vrai, ce qu'elle dit. C'est juste qu'en fait, quand tu vas avoir la capacité de te calmer et de voir la chose avec du recul, bien souvent, tu vas te rendre compte que les choses sont plus compliquées que ça. Ce n'est pas juste qu'on vit, tu vois, et c'est la conclusion à laquelle elle arrive, qu'on vit dans une société qui accepte le sexisme et le viol des femmes, mais des enfants, tu vois. Genre, what ? Et c'est drôle au début, parce qu'on se dit juste, OK, elle est tarée, elle raconte n'importe quoi. Mais quand on se met vraiment à la place de la personne, quand on écoute vraiment et quand on va vraiment la voir, qu'on essaie vraiment de la comprendre, on se rend compte du point auquel c'est terrible, en fait. Parce que quand elle parle de ça, elle se met à pleurer. Pourquoi ? Parce qu'elle est persuadée que c'est vrai. En fait, son intuition masculine dominante lui fait croire des trucs qui n'existent pas. Elle va imaginer et être persuadée que son imagination est réelle, persuadée que la signification des faits hors contexte qu'elle prend à droite, à gauche, sont réelles, tu vois. Et du coup, elle va en arriver à la conclusion que la société trouve ça normal de violer les femmes et les enfants, tu vois. Et si c'était vrai, ce serait effectivement extrêmement grave. Et si c'était vrai, ce serait effectivement normal d'en pleurer, de trouver ça triste et de se sentir horriblement mal. Et quand tu sors de tout ça, quand tu arrives à prendre du recul, que tu arrives en fait à sortir de ton propre... Comment dire ? À réaliser la... Le fait que rien de ce que tu crois si vrai n'est réel, tu vois. Que ça devient vraiment, vraiment, vraiment triste de les voir se faire autant de mal à eux-mêmes, en fait. Ça devient vraiment, vraiment triste parce qu'elle ne rigole pas. Elle est persuadée de ce qu'elle dit. C'est réel. Pour elle, c'est réel. Pour elle, ça existe. Pour elle, c'est ça que ça veut dire. C'est ça la conclusion qu'il faut tirer. C'est ça qui se passe, tu vois. On voit qu'elle est sincère dans ce qu'elle fait. Ça la touche vraiment. Elle est vraiment impactée par la chose. Et comment ne pas l'être ? Parce que si c'était vrai, ce serait effectivement très, très grave. Sauf qu'en fait, on décide de notre représentation des choses. On décide de voir les choses comme voulant dire x ou y. Et quand tu l'écoutes un peu, tu vois qu'effectivement, elle commence à paniquer. Elle commence à rentrer dans des trucs chelous, tu vois. Attends, dans l'intimité des gens, il n'y a pas de... Enfin, tu veux mettre de la police chez les gens pour être sûr que l'homme fait autant le ménage que la femme, tu vois. Déjà, ils s'organisent comme ils veulent. Mais les gens comme ça, ils vont aller trop loin. Pourquoi ? Parce que non, c'est pour l'égalité homme-femme, en fait. Quoi ? T'es sexiste ? Non ? Donc, c'est normal qu'on fasse en sorte que... Et tu vois ? Et quand on laisse le pouvoir à des gens comme ça, quand on laisse... Enfin, quand les gens comme ça, en tout cas, peuvent faire ce qu'ils veulent, eh bien, ce qu'ils veulent, ce sont des choses absolument horribles et ils seront les derniers à se rendre compte. J'étudiais aussi Pol Pot et les Khmer rouges, etc., par exemple. Et on voit le point auquel... Enfin, ça part dans un délire de ouf parce qu'il y a un gars qui a tous les pouvoirs et qui est persuadé que si son truc ne marche pas, ce n'est pas parce qu'il a tort, ce n'est pas parce qu'en fait, il s'était fait des films dans sa tête que personne ne veut vivre de riz et on te sépare de tes enfants pour les endocriner dès la naissance. Non, personne, personne, absolument personne ne veut vivre ça. Ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas assez qu'il y a encore des problèmes, tu vois. C'est parce qu'on le fait beaucoup trop, tu vois. Et ce sont les gens qui vont prendre leur représentation du monde trop au sérieux. Ils croirent trop au premier degré. Ne pas avoir de recul par rapport à ce qu'ils pensent être vrais, etc. C'est à cause de cette mentalité-là qu'on a pu voir dans le passé que quand une personne comme ça fait ce qu'elle veut, ça ne donne que des catastrophes. Même si ça part d'un très bon sentiment, même si c'est pour l'égalité des sexes, c'est pour sauver la planète, tu vois. On va sauver la planète en se rendant compte, on va sauver le monde en utilisant mes fonctions dominantes. On va sauver le monde en se rendant compte que c'est la représentation et que c'est ce que ça veut dire qui est important et on va penser à dans 10 000 ans, dans le futur, et quand on va faire ça, alors on pourra sauver la planète. Et si les gens étaient seulement plus des intuitifs, si les gens étaient seulement plus tous d'accord avec moi, etc., etc., si ma vision du monde dans ma tête était seulement imposée à tout le monde comme étant évidemment la vérité ultime, alors le monde serait sauvé. C'est pour ça qu'on parle aussi de fonctions sauveuses parce que c'est l'impression que l'on a avec nos fonctions dominantes. Autant au sérieux. Beaucoup de gens, en tout cas, en souffrent parce qu'ils sont persuadés de vivre dans un monde où le mal est récompensé, où le bien est vilifié, etc., sans se rendre compte que le mal et le bien, c'est eux qui le voient là où ils veulent le voir, que c'est eux qui décident de voir quelque chose sous un angle, en le rendant encore plus horrible. Ils ne vont pas avoir ce recul-là par rapport à tout ça, ils ne vont pas avoir ce recul-là par rapport à leur traumatisme, ils ne vont pas avoir ce recul-là par rapport à leur personnalité et ça fait souffrir absolument tout le monde de ne pas avoir d'équilibre dans ses fonctions et ça, les gens le voient parce que quand on la laisse parler assez longtemps, on voit qu'elle va commencer à pleurer, à s'énerver par rapport à un problème. Pourquoi ? Parce qu'elle-même a été agressée, ce qui est absolument horrible et que, tu vois, s'il y a une justice, c'est parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui font des choses absolument horribles mais si on laisse une victime aller tuer et brûler la maison de son agresseur, on sait que ça ne mène à rien de bon. Donc malgré qu'on comprenne sa colère, etc., on ne peut pas comment dire ? L'écouter, enfin, on ne peut pas la prendre trop au sérieux, en fait. On ne peut pas laisser ça guider les actions qu'on va mener, tu vois. Même si on voit effectivement que c'est grave ce qui se passe par rapport à la planète, on ne peut pas laisser les personnes, enfin, ou en tout cas, on ne peut pas du coup dire ok, plus rien n'est important sauf ça et ça va être à aller détruire toutes les centrales, juste forcer les gens à mettre des éoliennes dans leur jardin, tu vois, parce que ça créerait encore plus de problèmes, tu vois. Et en voulant régler le problème là, on créerait encore plus de problèmes et c'est ce que je viens de dire, donc, avec les différents dictateurs qu'on a pu voir à travers l'histoire, à chaque fois, c'est la même chose. Ils avaient un idéal absolument génial. Non, mais si tout le monde fait ça, vous allez voir, la société, elle sera magnifique. Au final, ça se termine en millions de morts. Le hasard. Tain ! Sous-titrage ST' 501